Qu'est-ce que nous sommes installés dans des habitudes, des train-train, des répétitions, des repères que nous avons ? Et on répète encore ces choses-là. Pourquoi ? Qu'est-ce qui fait qu'en soi, il y a cette envie de s'asseoir dans une sorte d'état où on est blasé en fait ? Le monde est blasé. Le monde n'a rien à t'offrir. Peu importe ce que tu veux faire. Ce que tu veux faire, c'est ce qu'on te propose. Et ce qu'on te propose, c'est pourquoi ? Pour continuer à faire exister la société telle que tu la vois, telle que tu la connais, telle que tu as envie de jouir de cette société qui nous propose plein de trucs, des amusements, des rencarts, cinéma. Tout ça, c'est... En fait, on s'est installé là-dedans. Et tout ça, c'est devenu nos habitudes. Parce que s'il n'y a pas ça, s'il n'y a pas toute cette machinerie qui se répète, qui se répète, qui se répète, qu'est-ce qu'il y a ? T'es-tu déjà posé cette question ? Il y a de l'ennui, non ? Quelque chose que tu ne veux pas être confronté. Donc, tu te sens dans cette obligation de toujours être occupé. Et ta tête cherche toujours des choses à être occupé. Et c'est difficile, quand on est dans cet état d'occupation, tout le temps occupé, 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 de prendre conscience de ce qui t'arrive. Parce qu'en fait, dans ces habitudes-là, il y a comme une rivalité, comme une bataille à toujours faire exister cette habitude. Et si elle n'existe pas, l'ennui pointe son bout du nez. Et là, tu te sens obligé, tu as envie de quelque chose qui dissipe cet état où il n'y a rien. Donc, tu ne veux pas le voir, tu ne veux pas comprendre, tu es tout le temps en quête de quelque chose qui occupe ton esprit. Et tout ça, c'est constitué dans nos habitudes. Tout ce que nous savons est là, dans toutes ces répétitions. La connaissance de la vie que nous avons cumulée derrière nous, elle est là, dans toutes ces activités que nous faisons chaque jour. Et au-delà de cette connaissance, de tout ce qu'on connaît, comment ça devrait marcher, comment ça devrait se passer, Et bien, il y a un problème, c'est que là, il y a l'ennui, il y a un vide, il y a un grand néant, où tu ne peux pas comprendre. Donc, tu te reclus dans cette zone de confort. Et peu importe ce que, qui que ce soit qui te dit que ce que tu vis a un problème, tu dis non. Moi, je n'ai pas de problème, je suis heureux, j'ai ma petite maison, mes enfants sont bien, ma petite vie est tranquille, j'ai ma maison, j'ai même une piscine, et voilà. Et c'est comme ça qu'on est pris au piège d'une vie qu'on a constituée. Mais cette vie, elle n'a rien à voir avec la liberté d'être, la liberté d'être toi, la liberté d'être vrai, ce que tu es vraiment. Donc, tu t'es constitué toute une personnalité, un caractère, à travers toutes tes habitudes, tes train-train, tes façons, tes tendances, et tout ça, c'est l'activité de l'être humain sur la planète Terre. Et quand tu vis ça, tu as l'impression, l'impression d'être en sécurité, parce que tout le monde le fait, comme ça. Donc, tu es dans une société où il y a toujours la même chose qui se répète, et personne ne se pose plus de questions. À savoir, si c'est ça vivre vraiment, ou est-ce qu'il y a quelque chose derrière toute cette activité-là, quand on les abandonne, qu'est-ce qu'il y a derrière ? Parce que tôt ou tard, tu devras les abandonner, néanmoins, à la mort, au moins à la mort. Mais, la vie nous pousse, et toutes choses changent. Et si on ne va pas avec le changement, eh bien, on souffre, parce que toutes ces choses, on veut les garder. On ne veut pas les abandonner. On veut les garder. Parce que ça nous réconforte. Ça nous empêche d'être face à ce qui se passe vraiment, à ce que tu es, à la vie réelle, et il y a tout ça. Donc, on est dans cette vie, avec toutes ces zones de confort qu'on s'est constituées, cette société, cette belle société, avec toutes ces batailles, tous ces problèmes, eh bien, on est resté figé dans une sorte de léthargie. L'esprit n'est pas vivant. L'esprit a une capacité au-delà de tout ça. Et là, en ayant, en faisant ça, en vivant comme ça, tu t'empêches d'avoir ces capacités. En prenant conscience, tu vas t'apercevoir que tu as peur d'aller utiliser toutes tes capacités. Parce que ces capacités sont inconnues. Il y a une perception au-delà de tout ce que tu sais, que tu ne peux pas considérer, puisque toute la perception que tu as est basée sur un repère. Tu te repères par rapport à tout ce que tu connais. Et toutes ces repères, justement, te font garder dans cette ambiance de sécurité. Alors que c'est là où toute l'insécurité se propose. Parce que toutes choses sur lesquelles tu t'es basé sont éphémères. Et tôt ou tard, elles vont disparaître. Et justement, avant que tu mets le pied dans la tombe, est-ce que ce ne serait pas intelligent d'aller voir au-delà de ces peurs ? De les confronter, ces peurs ? De les questionner ? Questionne pourquoi tu ne veux pas sortir de ce train-train ? Pourquoi ta vie, elle est tout le temps, elle se répète tout le temps de la même manière ? Pourquoi toutes ces habitudes se sont installées en toi ? Et que tu as peur de faire autre chose que toutes ces habitudes ? C'est une question très importante. Parce que quand tu te poses la question, il y a quelque chose derrière tes peurs, qui existe, mais que tu ne veux pas voir. En fait, il y a cette ignorance, ce reniement en toi, qui fait que toutes ces choses doivent être cachées. Tu te caches à toi-même ce que tu es réellement. Donc tu vis le personnage, le caractère, le rôle dans lequel tu joues, les habits que tu t'es habillé avec, c'est-à-dire l'image que tu te donnes à tout le monde pour pouvoir exister aux yeux d'un monde qui te propose la gaieté au lieu de la peur d'être face à toi-même. C'est ce que le monde te propose. Tous te disent « Deviens quelqu'un ». Il faut que tu réussisses la vie. Et quand tu deviens quelqu'un, tu ne sais plus qui tu es. Et c'est de ça que je parle. Qui es-tu ? Est-ce que tu es ce vide ? Est-ce que tu es cette vie où il n'y a rien de connu, où il n'y a rien sur quoi mettre des jalons ? Pas de référence à tout ce que tu sais. Parce que ce que tu es devenu, c'est ce que tu sais. et ce que tu sais, ça a été appris hier. Mais ce que tu es, toi, là, existe maintenant. Tu es là à exister maintenant. et c'est cette chose que je parle. Ce que tu es, c'est une ouverture vers quelque chose de plus grand que dans le confinement où tu t'es mis, toi, avec tes habitudes, tes trintrins. Là, tu es tout petit. Ta perception, elle ne va pas très loin. Puisqu'il y a les murs de la peur qui t'empêchent de voir la vie, ce que la vie te propose, ce que tu es vraiment, ce que tu peux voir, toutes les capacités que tu as. Donc, avec la capacité qu'on a acquis, avec nos acquis, eh bien, on ne va pas très loin. Puisque ce sont des acquis du passé et le passé et il faudra toujours un peu plus de temps pour pouvoir faire la chose qu'on saura demain. Donc, la connaissance que tu as, elle est limitée. Et pour passer au-delà de tout ça, eh bien, justement, il faut que tu te poses les bonnes questions. si c'est ça la vie et qu'est-ce que tu es, qui tu es vraiment. À quoi ça sert toute cette vie que je mène? Est-ce qu'il y a un sens? Toute cette souffrance que je vis, est-ce que ça a un sens? Est-ce que toute cette souffrance a une fin? ce sont des questions importantes. Et quand tu te les poses, tu t'aperçois juste le fait de te poser ces questions. Eh bien, tes peurs commencent à se dévoiler à toi. Tu vois que ces peurs, elles ne sont rien d'autre que ce que tu te racontes à toi-même sur ce monde que tu n'as aucune idée de commencer et dont tu as peur de te lancer dedans, d'être ce monde, d'être cette perception étendue vers quelque chose qui est inconnu. De voir la vie telle qu'elle est. Pas comme tu te proposes à toi-même, mais comme elle est. Et elle est vraiment quelque chose d'extraordinaire. qui dépasse tout le disible. Et toi, tu es capable d'aller au-delà de ces peurs. Et il n'y a personne d'autre qui peut te donner ce moyen puisque ce que tu es, tout ça te concerne toi, ne concerne personne d'autre sur la planète. Ce que tu fais, ce que tu dis, ce que tu penses, ne concerne que toi. Comment tu t'identifies à tout ça, ne concerne que toi. Et il n'y a que toi qui peux ouvrir cette perception à quelque chose de beaucoup plus large. on appelle ça dans notre jargon le monde connaît aujourd'hui, on en a parlé beaucoup, l'éveil. Sortir de la petite perception que l'on connaît chacun vers quelque chose qui est infime. Et ça commence par le questionnement. Questionne-toi qui tu es, comment tu vis, pourquoi cette situation, est-ce qu'elle est réelle, est-ce que je ne me raconte pas d'histoire moi-même. Et quand toutes ces questions se reposaient, tu verras que cette perception, elle commence à s'ouvrir. Et tu commences à être émerveillé par un monde que tu ne connaissais pas. mais qui es toi-même. En fait, ce que tu es, tu ne peux plus le chercher. Après avoir posé toutes ces questions, cette chose, elle est là. Ce que tu es n'a pas besoin d'être demandé. On n'a pas besoin de l'accueillir. Il est déjà là. Ce que tu as besoin d'accueillir, ce sont tes peurs. Tout ce qui t'empêche de voir, toutes tes habitudes et de les voir, de prendre conscience. Qu'est-ce qui t'empêche d'être là ? Et c'est vrai que nous allons dans un monde où de plus en plus les situations, les gens, la société dans laquelle on vit nous empêche d'aller dans cette direction. Puisque tout est fait pour que tu sois distrait, que tu sois dans la distraction de ce que on te propose. Et on te proposera toujours plus de choses pour alimenter ton plaisir, plus de choses pour alimenter l'intérêt de celui qui cherche à être dans le confort, dans la zone de confort. Et tout ça, c'est proposé par tout ce qui t'entoure. Et tout ce qui t'entoure, ça a programmé les esprits. Et tout ce qui nous entoure, ce sont tout ce qui s'est passé avant, tout ce qui s'est passé après, et bien tout le monde les répète. Et ça, ça nous entoure. On a fait une société qui nous entoure. Tout le passé nous entoure. Tout l'environnement nous entoure et nous fait penser aux choses du passé. Donc, il faut que tu vois le leur. Pose-toi des questions que tout ça, est-ce que ça, c'est pas une illusion, tout ça ? Et qu'est-ce qui est vrai ? Quelle perception peut étendre au-delà de tout ce que je sais ? Tout ça demande quelqu'un de très sérieux qui a envie de voir la vérité. Ça concerne les chercheurs de vérité. Parce que la vérité que tu es, elle doit être mise à jour, mais pas cachée. La réalité, c'est que cette émergence, cette manifestation de toi ne peut pas être cachée. Tôt ou tard, elle fera, elle voudra être. Et quand tu résistes à ça, il y a de la souffrance. de la souffrance. C'est la souffrance. C'est